En plein été 1991, Takeshi, qui avant d'être comédien de doublage est un grand fan de manga, se rend dans les rayons de sa librairie. Et ça, pour obtenir le Saint Graal, le Weekly Shonen Jump. Comme chaque semaine, il a hâte de découvrir ce que Dragon Ball nous réservait. Et je peux te dire que là, il allait en avoir pour son argent. Car ce jour, ce n'est pas n'importe quel chapitre qu'il allait découvrir. C'est le chapitre 330, la première apparition de Trunks dans le manga. C'était aussi incroyable qu'inattendu. Qui était ce jeune homme ? D'où lui venait cette force ? Quel était son but ? Un mystère à la hauteur du flot incroyable du personnage. Quand Trunks est apparu dans le manga, je l'ai tout de suite montré à mon manager. Et le sourire au lèvre, je lui ai dit, ce personnage, c'est moi qui vais l'interpréter. C'est avec une fausse assurance qu'il affirmait ça à son manager. Et pourtant, quelques semaines plus tard, il est appelé pour passer une audition. L'audition pour Trunks. Et cette audition lui permettra d'obtenir son rôle de rêve. Et pourtant, c'est là que les ennuis vont réellement commencer. Juste avant, on va parler d'ExpressVPN qui sponsorise la vidéo. Merci ExpressVPN. Alors avant toute chose, je vais t'expliquer, c'est quoi un VPN ? Alors à chaque fois que tu te connectes à un réseau internet non crypté, t'envoies plein d'informations qui peuvent être récupérées par plusieurs entités sans que tu ne l'autorises. Et en gros, un VPN va créer un tunnel sécurisé entre ton appareil et internet. Et c'est utile à plusieurs niveaux, je vais t'expliquer. Par exemple, combien de fois le gouvernement ou les sites web plus en général ont récolté tes données sans te demander quoi que ce soit ? Et bah ça, c'est fini avec ExpressVPN parce que tes données seront cryptées et la localisation sera cachée. Ils ne pourront pas savoir où tu es. Pareil pour les hackers, c'est fini cette peur de se faire pirater quand tu te connectes à l'aéroport, à l'hôtel, dans un café ou même à la maison. Parce que si un pirate est connecté au même réseau Wi-Fi non crypté que toi, il ne pourra pas voler tes informations avec ExpressVPN. Parce que ta connexion sera chiffrée et grâce à ses standards de cryptage les plus élevés du game, ça prendra environ plusieurs milliards d'années avant qu'un pirate arrive à te voler tes données. T'as le temps d'ici là quoi. Autre avantage, beaucoup de sites et d'applications sont bloqués selon le pays où tu vas être. Avec ExpressVPN, c'est fini ça. On peut rediriger ta connexion vers un serveur dans un pays de notre choix. Et ça veut dire que tu pourras même regarder chez toi certains animés inaccessibles sur le Netflix français, mais accessibles sur le Netflix japonais par exemple. Je t'en prie, de rien. Après, l'autre question à se poser, c'est pourquoi ExpressVPN plus qu'un autre ? Et bah, j'ai trois grosses raisons à cela et je vais te les expliquer. Alors déjà, ExpressVPN bénéficie des vitesses les plus rapides du game. Mic Drop. Et le truc stylé, c'est qu'en fait, ils ont un service client accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et ça, c'est super important pour moi. Et surtout que ExpressVPN, en fait, ils te répondent en quelques secondes seulement. C'est important. Enfin, le truc super cool, c'est qu'avec eux, utiliser leur service, c'est super facile. Regarde comment c'est facile. Ça y est, c'est fini. Et grâce à ton tonton que tu préfères le plus au monde, et bah, tu vas avoir droit à trois mois gratuits. Là, juste en cliquant sur le petit lien que tu retrouveras en description. Et ça fait plaisir. Merci encore ExpressVPN. Et nous, on est parti pour notre petite histoire. Goku et Vegeta. Trunks ne les avait jamais vus, mais il avait entendu parler de leur exploit durant toute sa jeunesse grâce à son maître Gohan. À ses yeux, il s'agissait de véritables légendes. Alors, imagine-toi le jour où il a pu vraiment les rencontrer en vrai. Un mélange d'excitation et de pression. Exactement le même cocktail d'émotions qu'a pu ressentir Takeshi. Oui, il l'a ressenti quand lui aussi devait rencontrer Goku et Vegeta. Du moins, leur seiyuu. Masako Nozawa et Horikawa. Alors oui, comme Trunks, Takeshi était jeune et talentueux. Le Boog avait le vent en poupe et était considéré comme un très grand espoir du doublage. Mais comme Trunks également, son talent certain ne pesait pas lourd face à des légendes vivantes. C'était étrange. Takeshi était sûr de sa force. Il savait ce qu'il valait. Et en rencontrant les meilleurs des meilleurs, sa sûreté a laissé place à la peur. La peur de mal faire. La peur de ne pas être à la hauteur. Trunks apparaît pour la première fois au milieu de Dragon Ball. Les séries Dragon Ball et Dragon Ball Z ont été doublées par des comédiens avec beaucoup plus d'expérience que moi et qui étaient déjà comme une famille. Le bonheur d'obtenir un rôle de rêve avait cédé la place à des pensées anxiogènes sur sa future intégration à ce cercle de légendes. Son cerveau surchauffait, il n'arrivait pas à stopper ce flux de pensées oppressantes. Le pire de tout ça, c'est que Takeshi va se chercher des excuses. Le problème ne viendrait pas de lui, mais des légendes qu'il côtoie. C'est à cause d'eux qu'il se sent comme ça. Sûrement pas à cause de lui. Et le souci, quand tu te persuades que le problème vient des autres et pas de toi, bah, c'est que tu ne peux pas le solutionner. Si t'apparaît de rude, la préparation mentale que cela nécessitait était comparable à un plongeon dans une mare de piranhas. Et il allait plonger en plein dedans. Cet enfant là-bas, c'est Kusaoku. C'est comme ça qu'on me considérait quand j'ai débuté. D'une façon assez étrange, moi et mon personnage étions dans des positions similaires. Et c'est en faisant ce simple constat qu'il allait changer une situation dramatique en une situation stimulante. Parce que oui, tout comme Takeshi, Trunks aussi devait intégrer un groupe de légendes. Un groupe de guerriers légendaires qu'il a toujours respecté. Donc c'était tout pareil pour Trunks. Il était impressionné par Vegeta, par Goku, etc. Et lui aussi, comme Takeshi, avait eu du mal à faire sa place au début. Sauf qu'il y a un moment où il a réussi. Et c'est ça qui est inspirant. Au fond, si lui et Trunks étaient dans la même situation comme il venait de le penser, ça voulait aussi dire que comme Trunks, il pourrait avoir cette capacité de se libérer de ce respect qu'il ressentait à l'égard de Nosawa et Horekawa pour donner lui aussi la pleine mesure de son talent. Je me suis senti synchronisé avec Trunks qui arrive de lui-même du futur. Et qui a été capable de mettre son sentiment d'être un poisson hors de l'autre côté pour donner tout ce qu'il avait. Alors tu vois, dans les faits, la situation n'avait pas changé. Et pourtant, ce nouvel état d'esprit avait changé le game pour Takeshi. Regarde, par exemple, comme Trunks, Takeshi n'avait pas une grande différence d'âge avec les interprètes de Vegeta et de Bulma. J'ai eu des difficultés à appeler Ryo Horekawa-san père. Lui qui était plutôt jeune à l'époque. Mais de la même manière, Trunks avait aussi des difficultés à parler de Vegeta comme de son père. C'est un autre aspect sur lequel j'ai pu calquer mes propres sentiments. Vegeta et son fils sont si différents et pourtant ils s'apportent beaucoup l'un à l'autre. Et c'était désormais aussi le cas pour Takeshi et Horekawa. Avec une série qui a une aussi longue histoire que celle-ci. Alors que vous inquiétez de bien vous entendre avec tout le monde et de creuser votre trou dans le milieu. J'imagine que vous grandissez avec votre personnage. Comme beaucoup de personnes dans le milieu du travail, Takeshi a bridé son talent par son inhibition. Et il aura trouvé son salut en se servant d'un personnage et en se synchronisant à celui-ci. La consécration de cette paix qu'il a fait avec lui-même et qui par ricochet l'a amené à intégrer naturellement ce groupe de légendes. C'est lors d'une session d'enregistrement où il devait faire la voix de Go Trunks en parallèle avec Nozawa. Quand j'ai découvert qu'on allait enregistrer ensemble, je me suis préparé avec d'intenses sessions à la maison. J'étudiais des enregistrements de Nozawa jouant Goku et Gohan. Et j'essayais d'aligner ma voix avec la sienne. Mais quand il fut l'heure d'enregistrer, c'est Nozawa qui a aligné sa voix avec la mienne. Elle a complètement maîtrisé mon style de parole. J'ai vraiment été surpris par son niveau de maîtrise. Tu as bien entendu, Nozawa s'est adapté à celui qui de base la voyait comme un obstacle. Et aujourd'hui, cet obstacle est devenu un appui pour Takeshi. C'est devenu une aide pour lui. Qu'on soit clair, ce personnage de Trunks était pour lui un symbole. Et la bonne chose, c'est qu'un symbole est un moyen de nous débrider. Il nous permet d'analyser la situation à partir de l'angle de ce symbole. Ce qui peut être, entre autres, représenté par une personne ou un personnage pour lequel nous avons beaucoup de respect. Et quand on a de l'admiration pour quelqu'un qui a réussi face à un défi similaire au nôtre, on n'a qu'une seule envie. C'est de limiter. On veut limiter car le bonheur, c'est lorsqu'il y a un alignement entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. C'est pourquoi, grâce à Trunks, Takeshi est aujourd'hui un homme heureux. En y réfléchissant, Trunks est un personnage qui m'était destiné. Alors, il y a une autre vidéo sur Dragon Ball Z qui pourrait vraiment t'intéresser, qui est une vidéo passionnante sur l'histoire de Broly. Mais avant d'aller la voir, n'oublie surtout pas de t'abonner. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada